Salut, aujourd'hui je vais vous présenter 4 erreurs, 4 pièges que vous devez absolument éviter dans votre apprentissage du français. Erreur 1. Pensez que l'on doit être prêt avant de se lancer à l'oral. Au contraire, c'est en pratiquant qu'on progresse. Il faut essayer de parler le plus tôt possible en mettant en pratique 3 techniques simples et efficaces. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, je vous laisse le lien dans le premier commentaire. Deuxième erreur, apprendre du vocabulaire qui n'est pas adapté ou sous forme de liste de mots isolés. Au lieu d'apprendre des nouveaux mots au hasard, commencez d'abord par apprendre les mots les plus courants et le vocabulaire dont vous avez besoin pour vous en servir tout de suite. Et essayez de mémoriser chaque mot dans son contexte. Vous aurez ainsi plus de facilité à associer ces mots les uns aux autres et donc à les retenir. Troisième erreur, ne pas apprendre la grammaire ou l'apprendre sous forme de règles isolées. Il y a trop d'apprenants qui négligent la grammaire. Or, pour parler, il faut savoir comment conjuguer les verbes et connaître les principales règles de grammaire qu'on retrouve dans 80% du temps dans les phrases. Mais faites attention, n'apprenez pas des règles isolées. Il est important d'apprendre les éléments en contexte pour pouvoir maîtriser l'emploi de telle ou telle règle. Quatrième erreur, réfléchir dans sa langue maternelle tout en essayant de parler en français. Ce n'est pas comme ça qu'on parle les langues. Déjà, la traduction prend du temps et la personne avec qui vous parlez va s'ennuyer rapidement si vous devez traduire dans votre langue maternelle à chaque fois que vous voulez dire quelque chose. Donc, ça empêche d'avoir des conversations fluides et naturelles avec vos interlocuteurs. Ensuite, la traduction correcte ne peut pas être toujours mot à mot parce que les langues sont structurées différemment et l'ordre des mots varie entre les langues. Donc, l'idée, c'est d'oublier votre langue maternelle et apprendre à penser dans votre langue cible. C'est d'oublier votre langue.